Le détonateur de l'idée, ça a été lorsque Paris a obtenu les JO 2024. C'est l'association des expertises, c'est l'association des réseaux et c'est l'association des compétences des uns et des autres. J'ai cette envie de transmettre, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu voir dans le sport. J'ai envie que tous ceux qui ont envie d'être dans un métier du sport puissent avoir la chance d'être bien formés. On va ouvrir dans un an, au mois d'octobre 2019, avec une première année, une troisième année et un master 1. Et en 2020, on aura la formation complète, puisqu'on aura la deuxième année, on aura le master 2, donc on aura la formation complète. Et puis en 2021, nos premiers diplômés sortiront et seront sur le marché. On va aussi faire appel au dispositif de l'alternance. On va revoir tous les partenaires qu'on a déjà vus depuis six mois pour rentrer dans le vif du sujet avec eux et leur proposer effectivement des partenariats pour qu'ils prennent nos étudiants d'alternance. C'est une école qui va former pas mal de jeunes étudiants, sportifs ou non, dans l'audiovisuel, le management, le marketing sportif, le journaliste sportif, tout ce qui peut toucher au sport. Je fais quelque chose, je le fais à fond. Là, ils vont avoir la chance d'avoir les meilleurs dans cette formation, quelles qu'elles soient. Donc, c'est juste à apprendre, être très concentrés et aller au bout de leur projet. Parce que derrière, avec Franck et avec tous les acteurs de ce projet, on va faire en sorte que 100% des personnes aient à la sortie un boulot. Tous les jeunes étant en leur emploi, c'est notre obsession. C'est comme une mission, c'est une vocation. On met tout le dispositif nécessaire, on entoure des meilleurs intervenants, on met en place des stages, on met en place un process d'alternance qui permet aux jeunes, quand ils sortent de l'école, d'avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle déjà. L'alternance, l'apport de Teddy Riner, les contacts qu'on prend déjà avec des acteurs du marché et qui ont besoin de recruter des compétences des années 2020, 2022, 2024, des compétences de demain. Ils ont besoin pour pouvoir réussir leur communication, leur organisation, leur digitalisation, leur relation publique autour des grands événements sportifs. Et puis, je le rappelle, c'est autant l'école de Media School que celle de Teddy Riner.